Avez-vous vu l'effervescence du monde du livre ? Le monde du livre a pris un tournant extraordinaire. Pendant des années, on avait accès à des traductions de livres de référence. Puis, les thématiques se sont élargies avec du dogme, de l'histoire, de la spiritualité et bien d'autres. Et aujourd'hui, nous avons de nombreux auteurs français qui sont nés en France, qui vivent en France, qui connaissent notre réalité, qui se mettent eux aussi à écrire. Nous avons donc des auteurs qui nous livrent des réflexions très intéressantes, que ce soit autour de la religion, que ce soit autour de l'histoire, que ce soit autour de la pensée. On a même des auteurs qui proposent des romans, des romans adaptés aux enfants, des romans adaptés aux adolescents, des romans qui sont ouverts à tous, qui touchent aussi bien les adultes que les plus jeunes. Bref, on a vraiment accès à des informations extrêmement larges et variées, parce qu'il y a un dynamisme qui est très intéressant et très important. Tout au long de l'histoire intellectuelle des musulmans, il y a eu comme ça des auteurs qui ont bravé le danger en allant justement à risquer, à écrire des choses de façon à bousculer les idées reçues, de façon à faire réfléchir, de façon à lever le niveau. On l'a à l'époque de la colonisation algérienne avec des auteurs comme Malek Ben Nabi ou comme le roman Myriam dans les palmes, où en fait on essaye de montrer à l'individu qu'à travers le tawhid, il peut revivre, il peut reprendre confiance en lui, il peut avoir un épanouissement qui va lui permettre donc d'affronter les défis de ce monde. Eh bien, on a aujourd'hui la même chose avec des auteurs comme Liège Chacal dans Saladin qui donnent accès aux enfants, aux adolescents et même aux adultes à la connaissance, par exemple, de notre histoire à travers un roman entraînant. On l'a également à travers les romans de Camille Tannini ou bien le nouveau roman qui vient de sortir de notre frère Badr Othmani. Il y a une dynamique très intéressante qui se met en place et qui mérite d'être soutenue. Plus on sera nombreux à parler de ces auteurs qui osent relever des défis importants, plus ces auteurs seront encouragés et pourront continuer de produire un contenu intéressant. On a les éditions Ribat, on a de nombreuses éditions qui traduisent ou qui écrivent de façon à rendre accessible, à vulgariser la connaissance. Et c'est à travers la connaissance que nous allons renaître, que nous allons nous renforcer, nous allons nous raffermir et nous allons pouvoir être utiles pour nous-mêmes, utiles pour la société et avoir des connaissances qui vont rayonner autour de nous. Alors on remarque qu'il y a de nombreux auteurs, de nombreux acteurs, mais également qu'il y a de nombreux lecteurs. Il y a de plus en plus de personnes, jeunes, hommes, femmes, adultes, qui reviennent vers la lecture, qui s'intéressent à la lecture et donc qui s'épanouissent intellectuellement, qui s'épanouissent spirituellement. On a même des enfants comme Farah et Raya, à qui je passe un salem, qui lisent, qui profitent de ça. Donc on a énormément de nouveaux lecteurs et ça, ça montre qu'il y a un changement radical qui s'opère et que tout ça est vraiment bon signe et encourageant pour tout le monde.